Notre mise en avant c'est l'occasion pour nous de théâtraliser autour de notre produit phare, notre petit ourson à la guimauve qui fête aujourd'hui ses 60 ans. Le premier des points forts évidemment de ce produit c'est son impact qu'il a sur toutes les familles puisque c'est un produit transgénérationnel et bien sûr l'impact visuel puisqu'on génère une PLB qui est au delà de 4 mètres de haut donc ça a un fort impact lorsqu'on rentre dans le magasin. Notre mise en avant a été élaborée avec trois objectifs principaux évidemment de générer un trafic et de l'impulsion dans le magasin, de pouvoir amener aussi de la différenciation auprès des consommateurs et de pouvoir théâtraliser notre marque iconique du petit ourson à la guimauve. Les chips sont assez exceptionnels puisque c'est un achat d'impulsion et lorsqu'on sort le produit du rayon on arrive à multiplier les ventes par 20 par 30 et avoir un taux de destruction de l'ordre de 80 à 90%. C'est une opération spécifique magasin, clé en main, facile à monter. Le but étant de monter des palettes pour lui donner encore plus de hauteur et de promouvoir de nouveaux produits comme l'arrivée de notre petit ourson bio courant 2022. C'est une opération qu'on déploie dans tout le territoire national avec l'ensemble des clients partenaires. Les retours sont très positifs, c'est un réel levier pour dynamiser notre théâtrisation en magasin. Les partenaires n'hésitent pas à partager ces mises en avant sur les réseaux sociaux pour générer encore plus de consommateurs. Nous remercions déjà toute l'équipe siège, marketing, mais aussi plus spécifiquement notre directeur commercial, Winstone, qui a donné l'impulsion de ces PLV-là et la réalisation faite par Eric, qui nous a permis d'avoir justement ces mascottes-là à disposition. Je remercie Mobile et l'équipe de vente, c'est moi, qui nous a permis d'aller chercher ce trophée aujourd'hui.